Un peu de douceur avant Tanguy Passe-sur-Line. Tanguy, la mode aujourd'hui est à la lecture de vidéos en streaming. Oui, c'est pratique parce que quand vous avez un enfant, ces êtres malfaisants à qui on doit l'existence des Kids United, vous pouvez le coucher, le border, lui dire « Sois sage, sinon je dis à Cédric Véléni de venir avec ses vieux vêtements, ses cheveux sales et il va te manger. Puis, une fois revenu au salon, qu'il soit 20h14 ou 21h02, 5h39 du matin pour le fils de David Guetta qui s'est calé sur son père, vous démarrez votre série préférée. Alors que quand Albert Algout était petit, c'était différent, déjà la télé, ça n'existait pas, et de toute façon, les gens n'auraient pas pu en acheter parce que la crise de 29 qui venait de se dérouler avait ruiné la population. Le soir venu, ces rustres faisaient l'amour à la bougie, au sens littéral du terme, les termes ayant vite compris qu'une bougie, c'était plus vaillant qu'un mari. Mais le sexe, c'est fini, depuis que Netflix nous abreuve de séries, et il n'y a même plus besoin de zapper, les épisodes s'enchaînent tout seuls. Un ami manchot me disait hier « Fafon, j'ai ma vie ». Il parle comme ça parce que sa seule façon de tenir ses clés, c'est de les foutre dans sa bouche. Tout ce qu'on faisait d'autre avant, c'est terminé. Le tricot, terminé, ainsi bien que les nouvelles générations d'enfants sont habillées normalement. Nous, nos mères, on leur demandait un pull avec un robot, deux mois plus tard sur le bide, on avait un presse-purée, c'est un robot ! La lecture, terminée, les six derniers lecteurs sont enfermés dans la grande librairie de France 5 et se nourrissent des pellicules de François Bunel. Les soirées entre amis, terminé, parce que si vous avez vu tout Breaking Bad, à côté vos copains qui vous racontent leur week-end à l'île de l'Héron, ça paraît moins rock'n'roll que Jean-Yves Le Drian en pleine sieste. Oui, tout ça appartient à l'ancien monde, désormais on regarde des séries et on ne fait plus que ça. Ce midi, j'ai failli ne pas venir parce que je regarde The Crown, la série sur la reine Elisabeth II qui comporte donc 130 saisons ! Elle est increvable ! Le prince William sera enterré depuis 8 ans qu'elle se décidera à commencer la capoeira. Mais le souci, c'est que comme toute activité humaine, le streaming génère de la pollution. Et celle-là, elle est énorme. Un épisode de la fête à la maison, c'est l'équivalent de toutes les vaches d'Auvergne qui flatulent. Un rapport dit qu'en 2018, 300 millions de tonnes de CO2 ont été produits par la consommation de vidéos en ligne. Donc, à ceux qui regardent cette chronique en replay sur YouTube, je leur dis, vous êtes des criminels. C'est à cause de vous qu'on va tous y passer. Qu'est-ce qui vous empêche de m'écouter en direct à midi dix comme les vieux ? Les services de vidéos à la demande Netflix, Amazon rejettent, c'est véridique, autant de gaz à effet de serre que le Chili. Il faut donc fermer ces services, remettre l'antenne râteau sur le toit de chez ta tante et finir les restes de la veille devant Louis la brocante, comme avant ! C'était une vie nulle, qu'est-ce qu'on s'est ennuyé. C'est ça qui a poussé les gens à se tourner vers l'inceste ou les meetings de Debout la France. Mais au moins, on ne polluait pas. Mais est-ce qu'on sait qui sont les pires pollueurs par tranche d'œil ? Eh bien Nagui, ce sont les jeunes, ces gens purulents qui sentent la sueur. 63% des utilisateurs de streaming sont des 15-34 ans. Si leurs parents avaient su ça, ils n'auraient pas dit ce soir de 1999, allez, on met pas de capote. Parce qu'ils sont en train de dévaster la planète ! Ah ça, pour défiler avec Greta Thunberg en éclatant ses boutons d'acné sur les CRS, il y a du monde ! Mais si c'est pour se farcir juste après l'intégrale de la Casa de Papel, c'est pas la peine de venir chouiner. Oui, les vieux riches ont des SUV avec des pare-bufs qui peuvent défoncer des rhinocéros, voire Teddy Riner. Mais le soir, ils sont tranquillous, devant des racines et des ailes, en se disant que vu du ciel, même le limousin paraît glamour. Quand je pense, Nagui, que lors de la soirée pour la Terre sur la 2, vous avez déclaré que les acheteurs de SUV qui, pour le même prix, pouvaient se payer des voitures électriques, étaient de gros beaufs. Devant une Anne-Elisabeth Lemoyne effarée qui a dit « Non, c'est pas ce qu'il voulait dire ». Ce au quoi il vous a répondu « Si, si ». La pauvre a la même vue que l'attaché de presse de Béatrice Dahl quand elle a dit à un journaliste « Toi t'es pas la moitié d'un con ». Mais Nagui, je vous le dis, mais vous vous perdez ! Déjà parce qu'à SUV, ça consomme, mais on est bien dedans. Avec le mien, je tourne autour de la maison de la radio, j'ai déjà écrasé 10 intermittents du spectacle, la voiture n'a pas un pet ! Mais aussi parce que la plaie de la société, ce sont les jeunes ! Nabila, rien qu'avec les vidéos de son bébé sur Instagram où on voit le lardon à l'été, alors qu'en lui-même, il se dit « Je sais pas trop par où attaquer ». Il pollue plus que 100 000 SUV ! Ne vous trompez pas de combat, Nagui, il vaut mieux se mettre à dos 3-4 jeunes qui se partagent un abonnement Netflix que les mecs blindés de thunes qui vont les acheter les lots de 4 boîtes de collins surgelés du Captain Igloo dont la pub a été diffusée avant le JT. Mais tout ça, c'est en train de changer. Parce qu'après, le fly chain, vous savez, c'est la honte de prendre l'avion qui pollue, les gens ont honte, donc ils ne le prennent plus, arrive, nous dit la presse, le digital, digital shame, des gens culpabilisent quand ils regardent une vidéo de chat, non pas parce qu'ils n'aiment pas les chats, le chat est indépendant, il a le poil doux, comme François Bayrou, ou comme François Baydou, mais parce qu'ils réalisent qu'ils utilisent une ressource rare pour rien. Là, on se retrouve, pour mater encore plus de vidéos, à avoir la 5G, 100 fois plus polluante que la 4, et ça pour avoir une définition encore meilleure. Mais la HD, c'est atroce, David Pujadas en HD, il a 103 ans, la première fois que j'ai vu ces ridules en HD, j'ai cru que c'était l'émission Les Ouvriers de l'Extrême, un jour où ils avaient filmé avant le chantier. Bon, sinon vous pouvez aller au cinéma, ça ne pollue pas, en tout cas, tant que vous n'y allez pas. En SUV, bien sûr. Merci. La bande originale, Maggie, sur France Inter.